Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons ensemble faire du public postage dans le logiciel Microsoft Office Word. Le principe ici est de générer les attestations pour nos apprenants que voici dans la liste à partir d'un seul modèle. Donc à partir de ce modèle nous allons générer automatiquement les attestations pour chaque apprenant sans toutefois reproduire la maquette à nouveau. Mais avant de commencer si vous êtes nouveau par ici je vous invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et vous abonner afin de rester toujours notifié car ici on partage les tutos pour infographie et bureautique c'est parti. Pour cela nous allons d'abord procéder à l'enregistrement de la liste de nos apprenants. On va se rendre dans le document qui contient la liste de nos apprenants. On clique sur le fichier, enregistrer sous, on clique sur parcourir. Bon, je vais l'enregistrer dans un répertoire pas difficile à retrouver. Bon, dans une vidéo je laisse directement sur prénom. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, maintenant que nous avons enregistré la liste on se rend dans notre attestation. On va procéder ici par le menu publie postage et la première des choses à faire c'est de sélectionner la liste des destinataires. On va cliquer ici. Ensuite, utiliser une liste existante dans notre tableau en question. On se rend dans une vidéo, on va chercher le nom, ses prénoms. On clique dessus puis on va cliquer sur ouvrir. Voilà, maintenant que Microsoft Office Word a chargé notre liste, on va procéder à l'insertion des champs de fusion. L'insertion des champs de fusion est très simple. On va tout simplement venir ici. On va cliquer là. On va sélectionner prénom. On va cliquer là. Et ensuite, on va venir sélectionner prénom. On clique sur insertion, on ferme. Vous voyez, on a la prénom et on a inséré. Maintenant, on va également sélectionner nom. On clique sur insérer le champ. On sélectionne nom, insérer et puis on va fermer. Ensuite, nous allons sélectionner la date de naissance. On sélectionne, ensuite, insérer le champ. On clique sur naissance, puis insérer, fermer. Maintenant, le lieu de naissance, on va sélectionner. Ensuite, cliquer sur insérer le champ. Lieu, insérer. Ensuite, on va fermer. Voilà. Maintenant, nous avons déjà inséré tous les champs de fusion de notre public postage. La seule chose qui manque à faire, pour tout couronner, on va cliquer sur terminer la fusion. Une fois déçu, on peut décider d'imprimer le document directement. On peut décider d'envoyer le document par message électronique. Pour cela, je vais cliquer sur modifier des documents individuels. On va cliquer sur tout. On laisse comme ça, puis OK. On patiente que notre public postage. Je gênais nos différents fichiers. Voilà. Notre public postage a été bien fait. Maintenant, on peut zoomer là, pour mieux voir. Donc, ici, nous avons Victor Colline, né le 11-10-1990 à Bastos. Si on continue à défiler, vous allez voir, prochainement, on a Franck Edouard, né le 14-11-2000 à Tchank. Ensuite, on a Carlos Sanchez, né le 9-8-1990 à Taïwan. Et je pense que c'était tout pour le tutoriel. C'était tout simplement une petite astuce que j'ai voulu partager avec vous en ce moment. Parce que je sais que c'est la période déjà de composition du diplôme de qualification professionnelle. Et que cette épreuve ne manque jamais. Donc, que vous soyez secrétaire bureautique ou infographiste, cette épreuve ne doit pas manquer. Je vous répète encore, ça ne doit pas manquer. Et si vous avez été satisfait par le tutoriel, je vous invite tout simplement à laisser un commentaire, liker, partager. Et si vous souhaitez voir notre communauté se développer et vous abonner, afin de continuer les formations. Car ici, on partage les tutos pour infographie et bureautique. A bientôt dans un autre tutoriel. Ciao, ciao. Je vous remercie. Je vous adore.